et bien salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur naruto x bruto ninja trips et on va parler d'un mode qui a été absent pendant très très long moment qui s'appelle tout simplement l'alliance team battle avant de vous expliquer en quoi consiste ce mode je vous invite à rejoindre notre discord le discord est faire bien sûr du jeu plus mon discord parce qu'on est en plein recrutement pour la deuxième guilde on est une quinzaine il reste encore deux places disponible pour la pour la première guilde la première alliance et je vous invite tout simplement à lâcher un maximum de pouces bleus à vous abonner à la chaîne et à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire donc on va expliquer on va commencer le tuto explicatif le guide explicatif concernant cet événement donc tout simplement en quoi consiste l'alliance team battle c'est un mode c'est un mode de jeu qui faudra et qui nous permettra de battre ou de combattre 12 ennemis en 7 jours qu'est ce qu'on gagne comme récompenses les récompenses à gagner sont tout simplement sont tout simplement des fragments universel SR et UR des Shinobi Goins et des Magatama qui nous permettent tout simplement d'éveiller nos équipements et armes également un emblème spécial d'alliance bon c'est pas fameux mais ça c'est quand même beau à voir parce que c'est celui de l'Akatsuki donc comment se déroule cet événement attendez juste deux secondes donc ce mode de jeu consiste tout simplement à passer d'abord par un vote avant le commencement du combat donc faudra choisir des horaires où tout le monde sera disponible donc comme ils l'ont dit le vote majoritaire permet de sélectionner quel boss nous allons combattre pendant la phase de combat nous allons tout simplement améliorer les objets scientifiques qui nous permettent d'avoir davantage d'eux enfin d'améliorer et de sélectionner les objets scientifiques qui nous permettent tout simplement de gagner davantage de statistiques de buff et pendant le combat et après l'event faudra bien sûr viser le top ça nous permettrait tout simplement de gagner davantage de ressources et de ressources de stamina pas de stamina mais de ressources pour améliorer les armes pourquoi pas des shrines si je m'en souviens bien si je dis pas de bêtises il ya pas mal de très belles ressources à à à gagner dans ce mode donc je pense que j'ai résumé un peu le topo qu'est ce que j'ai à dire de plus ah oui on a égal qu'on avait sept jours pour accomplir ce mode et qu'on avait au total 35 shinobi 35 fragments universel ur et 35 fragments et serre à gagner si on complète les c'est les 12 boss donc comme vous l'avez vu chaque boss à plus ou moins entre 60 si j'ai pas de bêtises ça va jusqu'à 225 300 millions je pense un petit peu plus ouais entre ouais un petit peu moins plutôt donc ça va jusqu'à 200 non ça va jusqu'à 2 milliards 700 millions donc ça prendra du temps donc faudra bien sûr prendre 100 ans parce que ça sera pas tout le monde qui pourra y participer enfin qui pourra faire énormément de dégâts donc améliorez bien votre team les gars pour qu'on puisse sélectionner notre notre boss donc au début je pense qu'on qu'on verra ça sur le discord donc rejoignez notre discord qui est en description mon discord qui permet qui est en phase de recrutement pour la guilde 2 et il nous manque encore deux places pour la première guilde je pense avoir résumé un peu ce mode de jeu enfin ce mode de jeu qui se trouve dans l'alliance donc voilà ça donne à peu près ça donc lâcher un maximum de pouce bleu abonnez-vous à la chaîne rejoignez-nous sur les réseaux discord twitter et dites moi ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire sur ce je dis ciao à une prochaine à ce soir pour un nouveau live et pourquoi pas aux alentours de 16 heures pour une nouvelle vidéo 18 heures entre 16 heures et 18 heures sur ce puis prenez soin de vous et à ce soir